Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous sommes à Rôleboise dans les Yvelines et je vais vous faire découvrir le domaine de la corniche. Vous êtes prêts ? Alors suivez-moi, c'est par ici. – Jérôme Crépate, bonjour. – Bonjour. – Merci tout d'abord de nous accueillir ici, chez vous, un lieu chargé d'histoire et de légende. – Oui, effectivement, la légende est au cœur du lieu puisque Léopold II, le roi des Belges, aurait construit cette bâtisse pour sa maîtresse Diane de Vaugan. – Alors qu'est-ce qui vous a séduit pour vous installer ici, c'est cette histoire ? C'est le site aussi en même temps ? – Lorsque la famille Goetz a souhaité vendre ce lieu, je me suis précipité pour le racheter parce que c'est un lieu que je connaissais bien et qui a un potentiel formidable. – D'emblée, c'était un coup de cœur pour vous, c'était une occasion à ne pas rater ? – C'était une occasion à ne pas rater, effectivement, je connais bien la région, je suis installé dans cette région depuis 25 ans, j'y ai grandi également, donc franchement je savais que le domaine de la corniche était un lieu extraordinaire à quelques kilomètres de Paris. – Alors là, on a une vue extraordinaire, ça je pense que pour les clients c'est assez fantastique. – C'est certainement une des plus jolies vues d'Ile-de-France. – Alors vous avez quand même aussi fait des transformations depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez voulu installer, une ambiance particulière ? – Petit à petit on a refait les chambres, grosso modo je reprends en 2004, 2006-2008 on fait une rénovation totale, et très rapidement, on avait 34 chambres à l'époque, on se rend compte que pour séduire une clientèle loisir, il nous fallait s'équiper d'un équipement indispensable aujourd'hui dans l'hôtellerie, c'est de créer un spa. Alors le spa c'est un bâtiment très contemporain, dans lequel il y a 10 chambres, et également notre espace de bien-être, en partenariat avec 5 mondes, qui se compose d'une grande piscine, avec des bains à bulles, des plaques à remous, et également un grand hammam, pardon, et 6 salles de soins. – Et donc ça c'est un atout indispensable pour la clientèle ? – Aujourd'hui il est impensable de prendre la clientèle de loisirs régulière, surtout pendant les mois d'hiver, si on n'a pas de spa quand on est situé à 80 km de Paris. – C'est le bien-être absolu, il faut absolument avoir ce type de déclifement. – Alors au-delà du bien-être, dans mon établissement, depuis quelques années, je cultive l'idée qu'il faut donner plein d'activités aux gens. Deux restaurants, donc le gastronomique mais également le bar à vin, deux bars, le bar Moët et Chandon panoramique, et puis un petit bar un peu plus cosy à côté du restaurant. On a même créé récemment une salle de cinéma où on donne l'occasion aux clients d'avoir des projections privées, comme dans une grande salle de cinéma ultra contemporaine. – Et puis en ce qui concerne les champs, vous êtes en pleine réflexion pour créer un nouveau concept, un nouveau climat, une nouvelle décoration ? – C'est l'actualité du moment, nous allons reprendre toutes nos chambres, agrandir les plus petites, dans les petites chambres, nous allons prendre trois chambres pour en faire deux, mais également thématiser sur chacune de nos maisons, puisque le domaine de la Corniche est composé de quatre bâtiments. – Parlons restauration maintenant, le restaurant c'est votre cœur de métier ? – Le restaurant c'est mon cœur de métier, je suis restaurateur avant d'être hôtelier, j'ai ouvert mon premier restaurant il y a 25 ans, le Moulin de Fourge, et ici je me régale parce que j'ai enfin l'occasion de vraiment donner avec Julien toute la pleine puissance de nos ambitions culinaires. – Alors justement Julien, le chef étoilé, il va être temps maintenant d'aller le rejoindre ? – Eh bien écoutez, allons-y avec plaisir. – Merci Jérôme. – Bonjour, je m'appelle Julien Razemont, je suis le chef du domaine de la Corniche à Rollboise. Aujourd'hui on va se faire une recette typiquement normande, avec un homard bleu sélectionné, spécialement normand pour les chauvins, châtaigne du domaine et crème fraîche de Normandie. Voilà, pour ceci on va avoir besoin pour la sauce d'une garniture aromatique, c'est-à-dire céleri branche, oignon, carotte, ail, un tout petit peu de concentré de tomate, du cognac pour flamber, un petit peu de beurre et évidemment de la crème de Normandie. On va aller préparer tout ça. On a cuit le homard au courbouillon pendant 6 minutes. Avec nos châtaignes, on a réalisé deux choses. On a réalisé une éclatée de châtaignes, donc on les a cuits pendant 30 minutes à peu près à l'eau frémissante, et une crème de châtaignes avec un tout petit peu de crème de Normandie. Notre garniture aromatique a été taillée, céleri, carottes, oignons, ail, ce qui va nous servir à réaliser la sauce avec le cognac, le concentré de tomate, la crème fraîche et le beurre. Pour réaliser la sauce qui finira ce plat, je vais avoir besoin de décortiquer le homard. Donc les pinces serviront pour le dressage. Bien évidemment, la queue du homard aussi, juste cuite nacrée. Et comme on ne perd rien, on ne perd jamais rien en cuisine, avec cette tête de homard, je vais pouvoir réaliser la sauce. Donc maintenant, on va aller finir ça pour pouvoir passer au dressage. Donc maintenant, notre homard a été cuit, donc au courbouillon, complètement décortiqué. Donc on va retrouver la queue du homard, ses deux pinces, ses deux coudes, à l'aide de toutes les carapaces et de la tête qu'on n'a pas jetées, bien évidemment, avec la garniture aromatique, on a réalisé la sauce à base de crème fraîche de Normandie. Avec ça, donc, on trouvera notre crème de châtaigne, notre éclatée de châtaigne, et des petites tuiles dentelles légèrement croustillantes à la châtaigne. Donc on va passer maintenant à la découpe du homard pour le dressage. Donc pour ce faire, on va prendre la queue, et on va en tailler quelques médaillons, ni trop fins, ni trop épais. Ça va donner à peu près 7-8 médaillons par homard. Voilà. Et on va pouvoir passer au dressage. Donc, on dresse un tout petit peu de crème de châtaigne en fond d'assiette. On va poursuivre avec un petit peu d'éclatée de châtaigne. C'est toujours sympa avec un produit d'avoir 2, voire 3 matchs différentes. Là, on va en avoir 3, donc avec la crème, l'éclatée et les chips. C'est toujours sympa sur un produit d'avoir 3 matchs différentes. Derrière, on va venir disposer nos médaillons de homard, joliment sur la crème. Comme ceci, je laisse un petit espace au milieu pour pouvoir y mettre les pinces et les coudes. Donc, on est généreux. C'est un homard de à peu près 450-500 grammes par personne. Ce qui fait aussi la beauté de notre métier, c'est aussi notre générosité. Donc là, un homard entier par personne, c'est largement suffisant. Hop, les pinces en l'air, juste pour donner un petit peu de volume. Très bien. Derrière ça, on a notre sauce, donc faite avec les carapaces, la garniture aromatique et la crème de Normandie. Alors, bien évidemment, soyons généreux. Toujours soyons généreux avec la sauce, on va bien venir napper notre homard avec une sauce chaude de préférence. Comme ceci. Et on finira avec les petites tuiles dentelles qu'on a fait avec la purée de châtaignes, directement, qui vont amener un petit peu de croustillant dessus et qui nous rappelleront un petit peu le côté châtaignes. Voici ma version du homard normand aux portes de la Normandie et à la crème de Normandie. Avec ceci, moi, généralement, je bois un Saint-Véran. Voilà, j'aime bien boire ça avec un Saint-Véran. Sur ce, je vous dis bon appétit et à une prochaine émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501